Tu serais bien incapable d'imaginer ce que j'ai pu voir... Ce que j'ai appris. Je suis un descendant des dieux ! Un seigneur de guerre ! Un Mars romain ! Je sais qui je suis, je connais ma destinée ! Et toi, tu ne pourras pas m'en détourner ! Ah, tu m'as manqué, mon frère ! Oui, je t'ai manqué. Une ou deux fois, m'a-t-on dit. Quoi ? Tu as pris ton temps pour me retrouver. Et est-ce pour... Pour mieux profiter du trône ? Je n'ai fait que ce que tu m'as demandé. Et tuer tous ceux qui doutaient de toi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ranvi, Ranvi pourra te le dire. Ah oui, vraiment. Ma chère épouse. Offerte par son clan afin de tempérer mes ambitions. Oui, je suis certain qu'elle me dira la vérité. Qu'est-ce que cette sorcière de fulcote a fait ? Tu serais bien incapable d'imaginer ce que j'ai pu voir. Ce que j'ai appris. Je suis un descendant des dieux ! Un seigneur de guerre ! Un Mars romain ! Je sais qui je suis ! Je connais ma destinée ! Et toi, tu ne pourras pas m'en détourner ! Mon frère... Pardonne-moi. Je suis exténué. Par cette journée et tout ce que j'ai vécu. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. Il est comme ça depuis son retour. Veux-tu bien lui parler ? Apaiser son esprit ? Je vais essayer. Je vais essayer. Tu es là, mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te cherchais. C'est Gurd ? Dag est mort en défendant mon honneur. C'est ce qu'il a prétendu. Alors, c'était un idiot. Mon honneur n'a pas besoin d'être défendu. Il est dur comme la pierre. Et sans tâche. Il aurait pu en réchapper, mais... Plus un mot à propos du passé. Il est derrière nous. Il existe un abîme aussi profond que la mort entre alors et maintenant. On m'a mis à l'épreuve, Aivor. Une épreuve de feu et de sang. Et la douleur m'a fait renaître. Tu me crois peut-être diminué par rapport à ce que j'étais, mais c'est faux. Je suis plus grand qu'autrefois. Mon esprit est une cascade de prophéties. De visions qui m'apprennent qui je suis réellement. Et en cela, je suis reconnaissant d'avoir souffert. Sigurd, j'aimerais comprendre. Mais tout ceci, tout ce que tu dis n'a guère de sens. Basim a perçu ces choses en moi. Fulke aussi. Malgré sa cruauté, elle a dit vrai. Je suis bien davantage que l'homme que j'étais. Davantage que le bâton tordu que tu as devant toi. Vois par-delà les choses, Aivor. Plus en profondeur. Et admire-toi aussi ce qu'ils ont vu en moi. La vois-tu ? Ma grandeur ? Je... je ne comprends pas ce que tu veux dire. Regarde ! C'est le visage d'un dieu. C'est le visage d'un dieu. Tout ce que je vois, c'est mon frère et mon meilleur ami. De retour parmi ceux qui l'aiment. De retour chez lui. Tu es bonne. Mais tes yeux sont embrumés par le passé. Un lieu que je ne peux plus voir. Je crains que nos chemins se soient séparés depuis longtemps. Va. J'ai besoin d'être seul. Retourne à la fête et bois à ma place. Célèbre en mon nom les jours à venir. Que s'est-il passé hier ? Sigurd et toi avaient disparu pendant la fête. Et à son retour, il est allé directement dans notre chambre sans un mot. Nous avons discuté. J'ai posé beaucoup de questions, mais eu peu de réponses. J'aimerais pouvoir t'en dire plus. Sigurd me reproche toutes les mésaventures qui lui sont arrivées. Et il oublie bien vite que je l'ai secouru. Je ne comprends pas. Oui, mais au moins il te parle à toi. Moi, il ne m'adresse plus la parole. Alors, que faire ? Voilà pour le Sussex. Nous l'avons rasé par le feu pour sauver un seul homme. Même si c'est à peine celui que nous cherchions. En effet. Aïta m'a reçu un message de Wincestre. De quelqu'un qui se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Ton allié caché. Très intéressant. Il parle d'autres cibles, je suppose ? Oui. Penses-tu qu'il s'agit d'un piège ? Wincestre est une place forte saxonne de l'Ouest. Tu n'y seras pas la bienvenue. Mais tu as connu pire situation. Si tu y vas, montre-toi discrète. Je vais aller à Wincestre. La lettre me demandait de rencontrer un homme en blanc dans une maison de Dieu et de lui réciter ceci. Que vienne l'orgueil, viendra le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Un passage de leur livre sacré, je crois. Intéressant. Mais méfie-toi. Le siège du pouvoir d'Alfred. Là d'où viennent les bouses qui tâchent mes bottes. C'est dans la maison de leur Dieu que je trouverai l'homme en blanc. Ce doit être la maison de leur Dieu qui mourait. Ils lui ont fait une riche demeure. Le Seigneur nous prive des meilleurs. Pour s'en entourer. L'évêque Elfert ? Il n'est pas auprès de Dieu. Il est enfermé dans la crypte enflammée avec les hérétiques. Chut ! On va t'entendre. Même les puissants chutent. Et le serviteur divin qu'était l'évêque Elfert défendait avec puissance son Dieu. Une Danoise foule les pavés de la maison de Dieu. En quête de la rédemption du Christ, j'espère. Ton Christ attendra son tour. C'est toi que je suis venu voir. Ah, vraiment ? Que vienne l'orgueil, viendra le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Tu connais ces paroles et tu sais pourquoi je les dis. Oui, mais je ne suis pas certain pour autant que tu conviennes pour cette tâche. Comme Jésus l'a dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Énonce les actes du Christ dans l'ordre. Alors seulement tu viendras, mon Seigneur. Pourquoi rejeter la supplication d'une païenne crasseuse qui veut connaître Dieu ? Prends-moi tel que je suis et je ferai ce que dira ton Seigneur. Le fardeau de l'apprentissage est lourd pour quelqu'un de si indigne. Mais je vois que t'enseigner la parole du Seigneur ne pourra jamais sauver ton âme. Viens. Qui dois-je rencontrer, prêtre ? Je ne peux pas attendre ici en silence. Chut. Même un fou, quand il se tait, peut passer pour un sage. Mais c'est en discutant avec d'autres que les hommes deviennent sages et en se taisant que la folie les gagne. Silence. Ton bavardage offense les oreilles de Dieu. Nous y sommes. Puisse le Christ, qui fait fuir de terreur les malignes multitudes, conclure avec moi une alliance forte. La leçon de Dieu a été instructive ? J'ai surtout appris que ton Dieu craignait la mort, comme les miens, et comme tout homme. Mais à travers notre Seigneur, nous pouvons atteindre la vie éternelle en sa glorieuse présence. Ce détail t'a peut-être échappé. Tous les prêtres du Wincestre sont-ils aussi doués pour le spectacle ? Tu risques ta vie, roi Elfred. Je t'ai invité ici pour que nous parlions entre égaux. Les lois danoises de l'hospitalité n'ont pas cours dans le Wessex. Tu as offert mon Jarl à cette morveuse de l'Ordre des Anciens, Fulke la guerrière. Fulke était une ennemie du Wessex. Mais il semble que quelqu'un ait déjà éliminé cette menace de mes terres. Si on ne t'a pas dit que c'était moi, maintenant tu le sais. Impressionnant. Sa perte a dû être un coup majeur pour l'Ordre des Anciens. Que sais-tu exactement sur cet ordre ? À peine plus que ceci. Cette lettre, signée par quelqu'un qui se présente comme un pauvre simple soldat du Christ, m'avertit d'un complot contre moi. Le gibet, la plume, le Seax, trois hommes qui veulent te tuer. Deux désormais. L'évêque Elfer est mort. À ce que je sais, le Seax, c'était lui. Un humble serviteur de ton dieu. Affligeant, n'est-ce pas ? Mais sa mort a renforcé la ferveur chrétienne à Wincestre. Je prie pour que le décès de ses collègues en fasse autant. Tu as souvent affronté des guerriers tels que moi, et tu as souvent perdu ou été dupé. Pourquoi me faire confiance ? J'ai des hommes à Lunden et à Yurvik qui me rendent compte des flux et des reflux de la guerre. Il y a peu, des hommes et des femmes d'influence ont été tués dans ces lieux, dans des circonstances assez précises. Quand j'ai reçu cette lettre de notre pauvre simple soldat, je n'ai eu aucun mal à comprendre pourquoi. J'ignore tes raisons, et ce que tu espères gagner. Je te demande simplement d'achever ce que tu as commencé, avant que ces âmes déchues n'infestent davantage l'Angleterre. L'Ordre devrait te tuer, cela atterrait notre conquête. Ce n'est pas en coupant les organes de l'État qu'on arrête la gangrène. Alors promets-moi une récompense digne d'une saga, le poids en argent d'un roi. Très bien. Autant que tu pourras en emporter. Ce matin, Goodwin, mon magistrat, n'était pas à son poste. Un homme de confiance ? Goodwin suivait les indices présents dans cette lettre, quand il a disparu. Où l'a-t-on vu en dernier ? Chez lui, près de la porte ouest. Tu trouveras peut-être quelque chose là-bas. Eivor, de la mesure tant que tu es chez moi. Ma ville n'est pas un champ de bataille. Pas encore, Grand Roi, mais ce jour viendra. Sous-titrage Société Radio-Canada